Plus que quelques heures dans ce Mercato 2022, pour la direction de l'OM qui espère encore quelques départs et des arrivées dans le Money Time, dans cet épisode d'ActuOM, on va revenir sur les toutes dernières infos transferts, parce que ces dernières heures s'annoncent animées côté marseillais, même si le temps est compté. De votre côté, pensez-vous que Secofofana serait la recrue idéale pour boucler ce Mercato d'été, et pensez-vous que c'est faisable pour l'OM ? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un point sur la piste Secofofana, dont on a entendu parler plusieurs fois au courant de ce Mercato d'été, le joueur a publiquement ouvert la porte à un départ d'ici la fin du Mercato en conférence de presse. On sait aussi que Lance est conscient de la valeur de son joueur, et ne voudra pas le brader, même si ce n'est pas impossible qu'il y ait un gentleman agreement. En tout cas, le Canal Football Club a expliqué que l'OM était toujours très intéressé, mais apparemment les pistes les plus chaudes seraient en Première Ligue. Ce sera un énorme recrutement, mais je pense que Lance sera exigeant, et ne sera pas forcément chaud à nous renforcer deux fois cet été, il y a déjà eu le transfert de Klos avant ça, mais avec Longoria, on peut encore avoir des surprises. En tout cas, la direction le suit avec attention depuis un petit moment déjà, et c'est pas à exclure qu'on fonce le 31 en cas de départ de Gueye ou d'une offre impossible à refuser pour Jerson. Fofana, ce serait un très bon apport dans l'effectif, mais à voir si c'est réalisable, face à la concurrence de clubs anglais notamment. De son côté, il a peut-être envie aussi de découvrir la Première Ligue, et de retrouver un pays qu'il a quitté en 2013, à son départ de Manchester City. Du côté de Balerdi, on parlait dans un short de l'accord avec Bologne, qui était aux alentours de 8 millions d'euros, pour un départ du défenseur argentin. Plusieurs médias expliquaient qu'il voulait rester à l'OM, et ça a été confirmé par la Provence, qui assure de leur côté qu'il va rester cet été. Pour le moment, il entre dans les plans d'Igor Tudor, qu'il a titularisé sur les 4 premiers matchs. Son match contre Nice était d'ailleurs beaucoup plus abouti que les précédents, et ça peut lui donner envie de rester pour garder sa place de titulaire, et de découvrir la Ligue des Champions dans un stade Vélodrome plein à craquer. Niveau arrivé, BFoolball a parlé d'un intérêt de l'OM pour Moïse Keane. L'attaquant de la Juve serait la priorité, en cas de départ, soit de Bakambu, soit de Bamba Dieng. Seulement, l'information a été très vite démentie par Fabrizio Romano. Un gros coup de froid qui n'a pas tardé, pourtant je trouve que ce serait une très bonne idée de faire venir Keane. Il a une option d'achat à la Juve qui est obligatoire, et ce serait l'occasion de s'arranger avec eux, comme on les a arrangés pour Milik. Alexandre Jacquin de la Provence explique que le joueur a bien été envisagé par la direction, mais que cet intérêt ne serait plus d'actualité maintenant. En tout cas, ça collerait parfaitement à ce que Tudor veut mettre en place, mais Longoria peut aussi nous sortir un nom qu'on n'a jamais entendu dans les toutes dernières heures. Côté départ toujours, Tsaï Tatsar serait convoité par Southampton si on en croit Sacha Tavoliéry. Le club anglais risque de perdre Yann Bednarek, qui est notamment pisté par Aston Villa. Il serait donc sur la shortlist pour le remplacer, et apparemment des négociations auraient déjà été entamées avec son entourage. Par la suite, il devra prendre une décision pour son avenir. S'il continue à forcer son départ libre et refuse de prolonger, il ira avec la réserve, alors que je pense qu'il peut apporter si sa situation contractuelle est clarifiée. Concernant Bamba Dieng, l'intérêt de Lorient semble de plus en plus concret. Mohamed Toubachter explique que sa priorité, c'est de rejoindre Lorient, et Niccolo Schirra, de son côté, affirme que les deux clubs sont en négociation avancée. On parle d'un transfert sec avec éventuellement un pourcentage à la revente élevé. Le président l'orienté a confirmé qu'il y avait eu des contacts avec Longoria, et que la concurrence était rude pour Bamba, le départ de l'orienté à Sassuolo pourrait pousser Lorient à accélérer dans le Money Time. Il reste deux jours avant d'être fixé sur le sort de Bamba Dieng, qui d'après certains échos pourrait partir pour une somme entre 8 et 10 millions d'euros, assorti donc d'un pourcentage à la revente pour anticiper une éclosion future. En tout cas, sur le plan sportif, il a encore été écarté ce week-end, et la rupture semble réellement consommée. Il faudra trouver son remplaçant dans les dernières heures, parce qu'un neuf sera recruté en cas de départ de Diègue ou de Bakambu. Pour le disport, l'OM aurait déjà reçu une offre de 11 millions d'euros de la part d'un club français, qui pourrait être Nice ou Lorient, mais le club n'aurait pas encore donné de réponse. A voir si sa situation va évoluer dans les dernières heures du Mercato. On semble pas se diriger vers des sommes mirobolantes, mais Longoria privilégie une rentrée d'argent directe cet été. En parlant de rentrée d'argent, on pourrait aussi en avoir une qui est un peu inattendue, parce que beaucoup de médias s'accordent à dire que l'Ajax veut absolument recruter au Campos. Des négociations seraient en cours d'après Fabrizio Romano. On n'a pas encore l'information précise sur le montant du transfert, mais on sait surtout que l'OM avait négocié 15% sur une éventuelle revente, au moment de son départ pour Séville. Une rentrée d'argent qui ferait du bien, et qui s'ajouterait à la baisse de la masse salariale opérée cet été, à voir si son départ se confirme dans les dernières heures du Mercato. Pour Bakambu maintenant, le Celta Vigo insiste pour le faire venir d'après Nicolo Schirra, même si Futsamer parle d'un intérêt de Trabzonsport, qui serait prêt à mettre jusqu'à 3,5-4 millions d'euros pour réussir à le faire signer cet été. Sabasport en Turquie va plus loin, en expliquant que le club turc aurait déjà formulé une offre officielle, sans en préciser le montant. D'après eux, Bakambu serait même ouvert à un départ, puisqu'il aurait déclaré en privé qu'il voulait partir. Toujours d'après la même source, les discussions avanceraient dans le bon sens, et très vite. A voir maintenant si son départ va se confirmer. Si c'est le cas, faudra recruter un nouvel attaquant en très peu de temps, même si on imagine bien que Longoria a déjà conclu des accords avec plusieurs joueurs, au cas où. On termine maintenant avec l'info qui semble la plus concrète aujourd'hui. Marco Conterio a annoncé en début de soirée qu'à ma vie était très proche de l'Olympiakos, avec qui il pourrait s'engager en prêt avec option d'achat. Une info confirmée par Fabrizio Romano, qui ajoute que l'option d'achat n'est pas obligatoire. D'après la Provence, il reste quelques détails à régler sur les modalités de l'opération. A voir comment sera réparti le salaire. Est-ce que l'Olympiakos est en mesure de payer une grosse partie, voire même de l'assumer entièrement, ça je sais pas du tout. On en saura plus dans les prochains jours. En tout cas, l'option d'achat serait de 2 millions d'euros d'après Nikos Kodzis. C'est un peu à l'image de Radonich, l'indemnité de transfert c'est pas le plus important. L'idée c'est de baisser la masse salariale, il est totalement indésirable, et pour le coup l'Olympiakos, si on regarde sur le plan sportif, je trouve que c'est un challenge qui est plutôt pas mal pour lui, en espérant qu'il réussisse là-bas, pour éviter de revenir l'été prochain, et de devoir lui trouver un nouveau club à chaque fois comme Strootman. L'info sur Amavi devait être la dernière de l'épisode, mais je me suis rendu compte qu'on avait eu du nouveau sur le dossier Malinovski dans l'équipe de ce mardi, alors je l'ai rajouté en fin d'épisode. Apparemment l'OM sera en pole position dans le dossier Malinovski, étant donné que Tottenham se serait retiré de la course. On a le champ libre, parce qu'il était très intéressé à l'idée de rejoindre le club londonien. Toujours d'après l'équipe, Longoria compte boucler très rapidement le dossier, parce qu'il est largement désiré, que ce soit par la direction, mais aussi par le coach. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour aider la chaîne dans son référencement, et à vous abonner pour suivre l'actu de l'OM en ma compagnie. On se retrouve très vite pour suivre la fin de ce mercato, en espérant un petit peu de mouvement, et de réussir à faire le dégraissage jusqu'au bout. Il y aura également demain l'avant-match d'OM Clermont, parce que les matchs s'enchaînent très vite, et donc les vidéos aussi. On se retrouve demain, ciao, portez-vous bien, et surtout à l'OM. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501